Pour quatorzième accueille Queville-Rouan, huitième. Les Palois restent sur une défaite après deux victoires et un nul. Le maintien semble assuré mais quelques points supplémentaires ne feraient pas de mal. Queville-Rouan de son côté fait un peu de surplace malgré une superbe saison. Trois matchs nuls consécutifs pour les Normands. Il se déplace avec Soumaré, Sangaré et Mafouta. Pau de son côté peut compter sur Henri Sevé et Basso Amina devant. Début de match assez équilibré. Les Palois essayent de prendre l'avantage mais Queville-Rouan bénéficie de ce coffrant. C'est sauvé par prior. Une bonne première tentative pour Bangré. Mais QRM ne parvient pas à marquer. Les visiteurs ont eu leur chance. Mais les Palois aussi ont des possibilités. Ils vont de l'avant et réussissent avec cette belle ouverture à gagner du terrain. Puis cette frappe et la parade de le maître. L'action n'est pas terminée. Contact dans la surface et pénalty en faveur de Pau. Le maître a fait une parade. Mais au final, il y a quand même pénalty contre son équipe. Faute de Ben Youssef. Yanis Begraoui se présente face à le maître. Et marque le but du 1 à 0 à la demi-heure de jeu. Le 7ème de la saison pour Yanis Begraoui. Il enchaîne les buts et permet à Pau de mener 1 à 0 à la demi-heure de jeu. Situation parfaite pour Pau. Les minutes passent. La mi-temps est proche. Pourquoi pas mener à la pause ? Ce serait parfait pour l'équipe locale. Mais QRM revient avec ce débordement. Le centre contré. L'action n'est pas terminée. C'est récupéré encore une fois par Bangré. Il trouve cette fois-ci Garland-Gbellé pour l'égalisation. Un but partout à la 44ème minute. Le 2ème but de la saison pour Gbellé. Que Villeron a réussi à égaliser juste avant la mi-temps. Et le score est de un but partout. Plus personne ne marque dans le temps additionnel. Un but partout à la mi-temps. Pau pensait avoir fait le plus dur. Mais il y a toujours match nul à la moitié de la rencontre. Au retour du vestiaire. Les Palois essayent donc d'aller de l'avant. De reprendre l'avantage. C'est le cas sur cette action. Avec une percée. Qui va au bout. Le maître sauve. Quelle opportunité. La tentative de Begraoui. Mais pas récompensée. Réflexe du bras de le maître. Une parade réflexe. Qui permet à Queville-Rouan de conserver le 1 partout. Mais Pau continue à avoir de bonnes opportunités. Un coup franc d'Henri Sevet. Un classique. Sauvé. Encore une fois par le maître. Le gardien de QRM a beaucoup de travail. Pau ne désarme pas. Il continue à attaquer. On est encore dans les dix premières minutes de la seconde période. Il y a déjà eu deux occasions. En voici une de plus. Il y a un contact dans la surface. Mais l'arbitre laisse jouer l'avantage. Avantage exploité par Henri Sevet. Mise en échec sur un coup franc. Quelques minutes auparavant. Il marque le but du 2-1. C'est son septième but de la saison. Pau mène de nouveau au score. Queville-Rouan décide donc de repasser à l'attaque. Les Normands réussissent un très joli mouvement. Pour marquer le but du 2-partout. Mafuta à la dernière passe. C'est la conclusion de Mamadi Bangré. Sixième but de la saison pour Bangré. Égalisation Normande. Deux minutes seulement après le but de Sevet. A la 57ème. Le match devient fou dans les derniers instants. Car QRM n'a encore jamais mené dans ce match. Mais il parvient à la 78ème minute. La passe de Camara. Un joueur s'efface pour laisser Gustavo s'engarer conclure. L'international Burkinabé marque son cinquième but de la saison. 3-2 pour Queville-Rouan à la 78ème minute. Le match est dingue. Carpo commence à céder dans les grandes largeurs. Une balle de 4-2. Ça termine sur la barre. Énorme occasion pour QRM de faire une différence définitive. Mais ça ne passe pas pour Camara. Ducaupo a encore sa chance. Et il exploite bien dans les derniers instants. Avec l'ouverture de Kouassi pour Mayron George. L'attaquant costaricien marque son deuxième but de la saison. A la 89ème minute. 3 partout dans ce match. Mais il était dit qu'il y aurait un vainqueur dans cette partie. Car dans le temps additionnel, Queville-Rouan repart de l'avant. Et même si Sangaré ne s'offre pas de doublé à cause de la parade de Prior sur ce tir de loin. Il va bien y avoir le but de la gagne pour QRM. Sur le corner suivant obtenu après cette parade de Prior. Un corner frappé dans les airs. La sortie du gardien n'est pas très bonne. C'est repoussé dans un premier temps mais conclu par Andrew Young. Après deux minutes dans le temps additionnel, Queville-Rouan reprend l'avantage. Le deuxième but de la saison pour Andrew Young. 4 buts à 3 pour Queville-Rouan. Un match fou. Au final, remporté par l'équipe normande. Alors que Pau a mené deux fois au score. Succès de Queville-Rouan. 4 à 3 sur le terrain de Pau. Sous-titrage Société Radio-Canada